Bonjour tout le monde, j'envoie un salut spécial aux amis du peuple haïtien qui sont venus soutenir la cause de nos compatriotes en République dominicaine et également au Canada. Je salue chaleureusement le comité ad hoc qui a organisé cette manifestation aujourd'hui et au nom du comité d'action des personnes sans statut. Je remercie le comité ad hoc et nous avons invité à prendre la parole, là, maintenant, pour soutenir cette cause noble. Chers amis, chers compatriotes, cette situation que vivent les amiciens, nos compatriotes, hommes, 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 en République dominical et sans nom. C'est plus que de l'apartheid. C'est une épuration ethnique qui commence tranquillement et qui bientôt aura des répercussions désastreuses ou plus désastreuses sous la situation de crise humanitaire qui fait. Évidemment, il ne faut pas être complaisants envers nous-mêmes. Nous avons notre responsabilité dans ce drame, nos compatriotes. Il faut le dire. Les élites haïtiennes, tant que politique qu'économiques, tant que politique qu'économique, sont responsables de ce drame. Le pays à l'INESCO, donc il faut qu'il y en a l'avant, depuis l'occupation américaine de 1915 à 1934, les haïtiens ont du bon millier dans milliers laissé le pays, et particulièrement pour la classe paysanne, pour la classe paysanne, pour la classe paysanne, à du sexpotrier pour la Cuba pour la République dominicaine, et ailleurs dans les Antilles, soit à l'INESCO en 1941, 46, ou à d'autres jeunes, nos frères et nos soeurs. Mais ce qui le liait, c'était c'est encore pire. Ça coûtait 20 dollars par tête haïtienne. On peut comprendre que les élites haïtiennes, dans l'économie que politique, ont leur responsabilité. Elles sont responsables de ce grand. Et jusqu'à maintenant, avec ce gouvernement qui est au pouvoir actuellement, les trois générations d'Immaririss et de Makout qui sont au pouvoir, on peut comprendre pourquoi ce gouvernement s'en fout royalement de ce qui arrive à nous faire des choses dans les politiques américaines. C'est que l'élite économique et politique haïtienne a des intérêts dans les politiques américaines. Ils font le commerce. Et ça leur rapporte gros. Vous comprenez pourquoi tout le peuple haïtien, pour lui-même, décide de mettre des barricades pour fermer la frontière, pour empêcher le commerce onéreux. Et bien, on envoie la police pour lever les barricades et les déguerber. Pour finir, le peuple est tout seul face à cette lutte. Pour finir, parce qu'on passe un signe. Je voudrais vous lancer un agantissement très court. Et vous vous souvenez hein ? Alors faites bien attention. Faites bien attention. C'est tout ce que j'ai à vous dire à ce sujet. Et pour conclure, pour conclure, je lance un appel de solidarité à tous les membres et vos amis du peuple haïtien. À vous qui êtes ici, qui êtes venus apporter votre solidarité et votre présence pour cette lutte. Restez ensemble. Soyez courageux. Gardez votre détermination. Parce que sans cette détermination, sans votre mobilisation, il ne se passera rien. Parce que bientôt, les déterminations massives vont vraiment commencer. Alors, soyez mobilisés et ne lâchez pas, chers amis, chers compatriotes. Merci beaucoup. Merci beaucoup.